Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, c'est ce que vous connaissez, c'est le gouvernement et le gouvernement. Aujourd'hui, nous commençons à vous les pointer du doigt. Il n'y a rien d'autre. Parce que les jeunes ne circulent pas, l'emploi des jeunes, il y a beaucoup de difficultés pour pouvoir surmonter la transition. Vous savez, les jeunes, avant de venir sur cette question, il y a des questions sur la dissolution de l'Assemblée Nationale. L'article 87, il y a un décret de soudure de l'Assemblée Nationale. Il doit être fixé à qui l'organiser. Et au plus tard, 70-60 jours, ou plus tard, 80 jours. Mais il y a des dispositions à l'électorale. Il doit être au moment du scrutin et au moment du scrutin de 150 jours. Je vous remercie à ce que le président a saisi le Conseil constitutionnel. Je ne sais pas exactement mais je vous remercie à ce que le président a saisi. parce qu'il y a des dispositions à l'électorale. Il ne faut pas respecter l'élection présidentielle. Il n'y a pas de circonstances. 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 et il faut respecter les lois pour organiser d'autres élections. Tout le monde est représenté à l'Assemblée nationale. Pour vous répondre aux questions des Sénégalais, c'est parce qu'il y a un mouvement notre priorité. Depuis que nous avons installé Nous sommes en train d'élire comme coordonnateur du Mouvement Sénégal, notre priorité. Nous sommes en train d'écrire samedi 3 août. Le lendemain, je suis allé à l'Assemblée de la Sénégal. Maintenant, cette nouvelle coordination, nous avons lancé des programmes pour accompagner nos compatriotes sénégalais sur ce que vous connaissez, c'est qu'ils font des solutions. Le programme que nous lancons, c'est le programme de l'Assemblée de la Sénégal. C'est ce que vous entendez, c'est qu'il y a une plateforme d'appels pour recevoir les appels que nous connaissons. C'est le centre de l'agriculture du peuple sénégalais et qu'il y a une plateforme de l'agriculture du peuple sénégalais et qu'il y a une plateforme de l'agriculture du peuple sénégalais pour qu'il y ait une plateforme de l'agriculture. Le contexte a changé et le concept a changé. Malheureusement, le régime d'Abd Makissal n'a pas prété une oreille forte pour porter les revendications. Mais Dieu nous a fait le temps de l'agriculture du régime. Nous nous savons tous lesquels nous savons. Mais nous savons que nous nous savons que nous nous savons que si nous utilisons les relations ou lesquelles nous savons nous permettra que les Sénégalais sénégalais nous allions parler avec eux et nous disons lesquels. C'est la première étape de mettre en œuvre. C'est ce que nous savons critiquer. Parce que les Sénégalais, nous avons un objectif de l'agriculture. et nous nous accompagnons à l'agriculture. Nous savons qu'il n'y ait pas de l'agriculture. C'est notre mission première. Mais il suffit de nous épuiser toutes les étapes de médiation, de négociation avec eux. Nous devons aller à l'étapes supérieures. Les conférences de presse, organiser des meetings, des manifestations et des rassemblements. pour que les personnes concernées puissent entendre. Donc nous devons sortir de cette logique. D'accord. C'est la raison pour laquelle, si vous avez pensé, vous avez vu que nous nous communiquons sur les autres autorités. Vous savez qu'il y a des rencontres. Vous avez des rencontres. Vous avez des maîtres qui se trouvent. Parce que dans notre collectif, dans notre plateforme, il y a des travailleurs, 5 personnes, des pères, des soutiens de la famille. Vous savez, vous avez fait des étapes pour essayer un métier sur l'AIBD. Mais nous l'avons fait. Mais si nous faisons l'essayage, nous devons faire un état. La logique est d'essayer à la valider la métier, mais il faut faire un état. Nous l'avons fait. Nous l'avons pas à faire. Nous l'avons faire. Nous l'avons fait. On a fait une passe de service avec le Cheikh Bamba Djei. Les employés ne sont pas à l'aise. Nous l'avons fait. Il faut qu'ils prennent leurs militants politiques et qu'ils les remplacent parce que ce qu'on parle de Réumi ne veut pas dire. Si on perd le Réumi et qu'on a une dépassation de service, il faut qu'ils prennent leurs salaires et qu'ils prennent leurs militants et qu'ils prennent leurs militants. C'est pour ça qu'on peut introduire une lettre de demande d'audience à l'adresse au nouveau directeur. C'est ce qu'on appelle A, B, D, S, A. C'est important que le collectif n'a rien à voir avec l'Etat. Le collectif est regroupé avec les travailleurs. Si je n'ai pas eu la société privée, elle n'a rien à voir avec l'Etat. D'accord. Mais nous les prenons de manière abusive. Si on est en train de vous donner le droit. Mais aujourd'hui, la société n'a rien à dire d'exécuter cette décision de justice. D'accord. C'est ce qu'on appelle ça. D'accord. Les travailleurs du chemin du Sahel, ils avaient l'intention de mettre en place un syndicat au sein de cette structure. D'accord. C'est ce que nous faisons. C'est ce qu'on appelle des travailleurs. Le ministère ne l'aura pas. Si elle ne l'aura pas, elle l'aura pas. Sans oublier également l'association nationale des handicapés diplômés du Sénégal. Le problème principal, c'est que le décret d'application doit suivre la loi d'orientation sociale depuis 2010. Sur 13 décrets, il s'applique. Mais tous les 8 décrets, il faut qu'on les prenne. Nous pouvons respecter l'égalité sociale et le quota de 15% de la fonction publique. Nous l'avons accompagné dans cette dynamique. Nous profitons de lancer un appel aux compatriotes sénégalais sur notre plateforme, sur notre page Facebook. L'un numéro qui est chargé des revendications. Notre priorité est d'être étudiant, travailleur, citoyen lambda. D'accord. La répartition n'est qu'il n'aura pas de courant ou pas de kinship. C'est ce qui nous devrions gagner. On va traiter pour le directeur de l'Azère. On doit traiter un faux village au lieu de la répartition. Il y a des séries d'arrestations, mais convocations en fait. On a vu le cadre de la commissaire Keïta qui interdit Mougeyenne. Donc, il y a une posture d'opposition. Est-ce qu'il n'y a rien à voir par rapport à ce qu'on attend de la justice ? Oui, j'aimerais que tout le monde puisse prendre le cas pour vous généraliser. Le commissaire Keïta a convaincu Dick. Il a fait une assertion. Je l'ai entendu, il a fait un commentaire. Il a fait un commentaire. Il a fait un simple commentaire. Il a fait un 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 discours. Il a fait un argument. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je suis toujours pour une opposition dans ce pays. Il a fait une opposition. C'est cela qui peut enrichir la démocratie. Mais on est au plateau. Il a fait des accusations flagrantes. Il n'y a pas de flagrantes. Des accusations qui ont été dans une firme, si on a dit que les premiers et les premiers premiers, ils étaient en train de faire des décrédits. Ils étaient en train de faire des décrédits, ils devaient aller à l'école, ils devaient aller à l'école. C'est une forme de décrédit sur nos institutions. Quand nous entendons, on est en train de faire des décrédits. Ce n'est pas le cas de l'institution. D'après l'article 6, le Président est une institution. Cela ne veut pas dire que les Sénégalais n'ont pas le droit de le dire. Parce qu'aujourd'hui, Macky Sall, nous étions là-bas, nous étions là-bas et nous étions là-bas. Donc nous étions là-bas. Nous étions là-bas. Mais nous étions là-bas. Si nous étions là-bas, nous étions là-bas. Vous n'avez pas entendu parler de la présidente. Les présidentes sont l'opposition. Réumi a des lois et des normes. Ils ne peuvent pas dire que nous étions là-bas. Donc, il ne faut pas dire que nous étions là-bas. C'est ce qui se passe dans un État démocratique. Un État démocratique, c'est un État d'abord. pour respecter les normes et les chartes qui nous ont fait à tous. Maintenant, vous avez pris le cadre de la CDIP. La CDIP est le commissariat à l'AIBD, l'Aéroport international de Beléziang. Vous avez occupé une fonction. D'après moi, l'article que je l'ai lu dans la presse, il a occupé une fonction du ministère des Sports. Dans cette fonction, nous tous connaissons que les ministères ont des passeports diplomatiques. Maintenant, La CDIP, qu'est-ce qu'il s'occupe de la CDIP? Quelle est-ce qu'il s'occupe de la CDIP? Je t'occupe de la CDIP. Non, actuellement, il n'est plus ministre. Il n'est plus ministre. Donc, est-ce qu'il s'occupe de la CDIP pour l'AIBD, l'Aéroport, pour sortir le passeport diplomatique, la fonction de la CDIP, pour qu'on l'occupe de la CDIP? C'est-à-dire qu'il s'occupe de la CDIP. C'est-à-dire qu'il s'occupe de la CDIP. Parce qu'il n'est plus ministre des Sports. Donc, pourquoi? Il doit y aller, il doit y aller à tous les citoyens. Mme, il doit y avoir un passeport sénégalais simple. Si tu veux aller à une autre chose, tu demandes un visa. Si tu demandes un visa, tu deviens un visa, tu deviens un billet, parce qu'il n'y a plus d'autorité dans ce pays. Donc, c'est-à-dire qu'on l'occupe. Mais est-ce qu'on l'occupe de la garde à vie ou de la place? C'est-à-dire qu'on l'occupe de la CDIP? On a entendu qu'il y a des interdictions et des sorties du territoire. C'est-à-dire qu'on l'occupe. C'est-à-dire qu'on peut faire des enquêtes sur lui. D'accord. On sait qu'on peut s'occuper de la compétence de nos nouvelles autorités. D'accord. 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 Merci beaucoup. D'accord. Mais en toute responsabilité. Moi, je ne m'attache pas de dire ça, j'ai pas de dire que dans cette institution, elle peut être un citoyen simple, si je peux prendre plainte pour diffamation, dénonciation, colonieuse et injure publique, la police est en charge. Merci beaucoup. La police revanche pour dire les dictateurs et les militants. Ah, nous, nous, nous...